salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire le aujourd'hui je vais vous faire le 15e chemin d'examen sur le centre d'examen de ronnie sous bois d'accord donc ça va être le 15e chemin d'examen sur ronnie sous bois donc voilà comme d'habitude je vais vous montrer un peu par là où vous vous risquez de passer les là où il faut faire attention là il faut être vigilant là où il faut bien accélérer là il faut bien ralentir c'est à je vous donner un maximum d'infos pendant qu'on va rouler d'accord les amis donc voilà on va pas perdre de temps et puis on va y aller direct quoi hop là ouais c'est parti donc là on passe par la gauche pour l'objet de façon voilà là on tourne ok ensuite ici l'inspecteur vous fera aller à gauche vous ferai vous surveillerez qu'il n'y ait pas de véhicules qui viennent de droite parce que c'est une priorité à droite et on se place et à l'intersection là vous tournerez à droite voilà donc là on tourne à droite et ensuite inspecteur ou l'inspectrice vous demandera de vous mettre complètement à gauche pour aller pouvoir pouvoir aller prendre le bon donc on fait ces contrôles on se met à gauche en toute sécurité bien évidemment et là on va tout voir donc là ici c'est limité à 50 et vous ferez attention surtout dans la descente vous avez tendance à accélérer d'accord les amis donc méfiez vous de ça comme c'est en pote on a tendance à être en excès de vitesse sans s'en rendre compte ensuite sur la droite il y a une voie qui vient de droite ils ont accédé le passage après rien ne vous empêche de seulement jeter un coup d'oeil d'accord mais ils ont accédé le passage donc vous êtes prioritaire là vous continuerez tout droit là ici vous allez ralentir un peu parce que c'est un petit virage pensez à bien suivre le virage ici vous êtes beaucoup à aller tout droit d'accord donc non pensez à bien suivre le virage à ralentir un peu voilà pour ne pas manger sur la voie des autres ensuite ici on vous demandera de vous mettre sur la voie de gauche et on vous demandera de vous mettre complètement à gauche pour pouvoir suivre la direction de le rinci ce sera le panneau je ne sais pas si vous le voyez c'est un panneau vert il est complètement à gauche le rinci ici en allant à gauche restez bien dans votre voie ne mangez pas la voie droite et là on tourne à gauche direction le rinci et en tournant à gauche on se positionne directement sur la voie de droite directement à droite et là on continuera tout droit là on continuera encore tout droit voilà voilà donc là on continuera encore tout droit voilà 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 Ok, allez, c'est reparti. Et là, vous suivrez la direction de Neuilly-Plaisance. Donc, ce sera sur la droite. Neuilly-Plaisance. En allant sur la droite, méfiez-vous les amis, puisqu'il y a une bande cyclable à droite. Donc, vous, en fait, en tournant à droite, il faudra vous placer directement sur la voie de gauche. D'accord ? Vous voyez la voie de droite, c'est une bande cyclable. Et elle n'est pas indiquée avant, donc il y a de très grandes chances que vous fassiez avoir. Donc, si vous tournez à droite ici, mettez-vous directement sur la voie de gauche. Donc là, on continue. Ensuite. Voilà, on continue toujours tout droit. Ok. On reprend, on va tout droit. Et ensuite, au deuxième feu, on ira à gauche. On se positionne sur la voie de gauche pour tourner au deuxième feu à gauche. Voilà. Là, on est dans la voie de stockage. Ce sera priorité au véhicule venant d'en face. Et on tourne ici. Voilà. Donc là, on a un panneau limité à 30. On ralentit un peu dans ce virage. Ok. Là, il y a un panneau traversé d'enfant. Là, il y a une rue à droite. On surveille. C'est potentiellement une priorité à droite. On continue tout droit. Donc là, on a un panneau de Dodan. Interaction d'aller à gauche. Passage surélevé. Ok. Donc là, on continue encore tout droit. Là, l'inspecteur vous fera aller tout droit. On va s'entendir au 3,5 tonnes, limité à 30. Voilà. On sert bien. Vous écartez dans les virages. Idem là. On s'écarte bien. Ensuite, à l'intersection, l'inspecteur vous fera aller à droite. Là, on a un stop. Voilà. On s'arrête. Et on tourne à droite. On tourne en sécurité. Parce que c'est très étroit ici, les amis. On prend notre temps. Alors, ici, faites super attention. Il y a pas mal d'élèves qui se font avoir là. Voilà. Ils avancent tout droit. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se concentrent sur la priorité à droite. Le problème, c'est qu'en face, il y a un sens interdit. Et du coup, à se concentrer sur la priorité à droite, il y en a qui oublient sens interdit et qui foncent dans le sens interdit. Ok, les amis ? Donc, faites super, super, super attention à ça. Donc, ici, là, vous êtes obligés d'aller à droite. D'ailleurs, en plus, excusez-moi, je vous ai induit en erreur. Je m'en excuse. Regardez. C'est même pas un sens interdit parce qu'il y a un panneau. Voilà. Vous le voyez là sur la droite, le panneau carré. Ça veut dire sens unique pour nous, mais double sens que pour les vélos. D'accord, les amis ? Donc, voilà. En tout cas, bon, ça reste une priorité à droite uniquement pour les vélos. C'est vrai. Mais dans tous les cas, devant, ça, ça s'interdit. Donc, vous serez obligés d'aller à droite. Ok, les amis ? Et donc, là, voilà. Vous tournez pareil en sécurité parce que c'est très étroit. Ensuite, ici, l'inspecteur peut vous demander d'effectuer un créneau. Par exemple, là, là, il va vous demander de vous arrêter derrière cette voiture. Enfin, à côté de cette voiture. Voilà. Donc, on s'arrête en sécurité. À partir de là, l'inspecteur va vous donner les consignes. Donc, voilà. Vous allez effectuer un créneau en marche arrière. On va vous demander de prendre votre temps. De respecter les distances latérales de sécurité. De ne pas monter sur le trottoir. Et de bien observer autour de vous. Donc, une fois que vous avez bien compris les consignes de l'inspecteur. Si vous avez une question, profitez-en. Vous lui posez. Et si vous n'en avez pas. Là, vous pouvez commencer votre créneau. D'accord ? Et donc, là. On enchaîne. On observe autour de soi. Voilà. On prend son temps. On ne va pas vite. On observe bien autour de nous. Les rétros. Les angles morts. On observe en vision directe également. Voilà. Vraiment, on ne se précipite pas. D'accord, les amis ? Voilà. Ensuite. Une fois que vous avez fini votre créneau. Si vous avez fini, vous immobilisez le véhicule. Vous vous mettez au point mort. Vous enclenchez le frein à main. Et vous coupez le contact. À partir de ce moment-là, l'inspecteur vous demandera de lui donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc là, vous lui direz, moi, par exemple, là, maintenant, c'est 45. Une fois que vous aurez donné les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, il vous posera les questions de vérification du véhicule. D'accord ? Donc, vous avez trois questions en tout. Et chacune vaut un point. Donc, vous aurez soit une question de vérification intérieure ou extérieure en fonction du numéro que vous lui aurez donné. Ensuite, vous aurez une question de sécurité. Et pour finir, vous aurez une question de premier secours. Donc, comme je vous disais, les trois valent un point chacune. Donc, une fois que vous aurez répondu à l'inspecteur, vous lui aurez donné les réponses qu'il attendait. Il va vous dire, dès que c'est bon pour vous, nous pourrons reprendre la route. Donc, si vous n'avez pas de questions, on redémarre. Voilà. On sort de l'emplacement. On fait ces contrôles rétro droit et angle mort droit. Et on y va. Là, on continue tout droit. Donc, là, vous observez bien. Vous voyez, on a une interdiction d'aller à droite. Interdiction stationnée, interdiction d'aller à droite. Et, en plus de ça, on voit qu'à droite, ils ont un stop. Donc, ça veut dire que moi, je suis obligé d'aller à gauche. Et je serai prioritaire par rapport aux véhicules venant de ma droite. Car ils ont un stop. Donc, là, pareil, je tourne en sécurité doucement. Je prends mon temps. Et j'observe bien en avance. Là, je vois au loin, j'ai un panneau 30. J'ai un panneau de Dodal. Alors, je vois qu'en face, vous voyez, je vois qu'il y a une interdiction d'aller à gauche. Donc, à gauche, il y aura un sens interdit pour moi. Mais je vois également un sens interdit en face. D'accord ? Ça veut dire que là, je suis obligé d'aller à droite. Puisque c'est interdit et d'aller à gauche et d'aller en face. Ensuite, ici, au feu, on me demandera de tourner à gauche. Donc, là, on tourne. En tournant, vous surveillerez bien la bande cyclable. Il n'y est personne. Et quand vous allez tourner, vous ferez en sorte de bien aller au fond. Vous vous retrouvez sur la voie de droite. Parce que là, c'est une rue à double sens. Voilà. Donc, là, on continue tout droit. Donc, là, il y a un panneau qui prévient du passage piéton. Il n'y a aucun piéton, on est tranquille. On continue toujours tout droit. Voilà. Voilà, on continue, on continue, on continue. Donc, ici, il y a une intersection, mais ils ont un stop. Donc, je suis prioritaire. Là, également, il y a une impasse et ils ont un stop. On continue toujours tout droit. On continue toujours tout droit. On continue encore, 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 tout droit. Donc, là, on se dirigerait en direction de l'autoroute. Pour pouvoir entrer sur le centre d'examen. Voilà. Donc, là, je reste sur la voie pour aller tout droit. Hop, là, je m'arrête ici. Alors, je m'arrête là. Pourquoi, à votre avis, les amis ? Vous voyez, il y a beaucoup de distance avec le feu. C'est parce qu'il y a des bus qui passent. Et quand les bus tournent, ils prennent large pour pouvoir tourner dans leur rue. Donc, c'est pour ça qu'ils ont éloigné la ligne d'effet du feu. Donc, voilà pourquoi il y a autant d'espace. Comme ça, c'est un bus qui passe. Là, au moins, je ne vais pas le gêner pour qu'il puisse tourner. Et prendre sa voie, quoi. D'ailleurs, je dis bus, mais c'est aussi poids lourd. Ça concerne les deux. Bus et poids lourd. Et donc, là, on ira en face. Et ensuite, on suivra la direction de le Rinci-Bobigny-Lille. Le Rinci-Bobigny-Lille par l'autoroute. Et donc, on ira en face. Voilà, on reprend. Et comme je vous le disais, on suivra la direction de l'autoroute. A1-Bobigny-Lille-Rinci, c'est à droite. Donc là, vous mettez votre clignotant. Et là, vous ferez attention à bien tourner à droite. Parce que beaucoup vont tout droit. Vous voyez le panneau, c'est à droite. Donc, on se positionne là. On se positionne là. Donc là, on enchaîne. Alors, ici, on a un panneau qui nous dit que les deux voies vont devenir qu'une. à 150 mètres. On est limité à 60 pour le moment. Donc, comme les deux voies vont devenir qu'une, on fait nos contrôles à gauche. Rétro-gauche, anglement gauche. Pour vérifier qu'il n'y a pas un véhicule qui se rabatte sur nous au dernier moment. Là, maintenant, on est limité à 70. Et on voit que là, notre voie d'insertion, elle va devenir une voie normale. Donc, en fait, on n'aura pas besoin de s'insérer. Puisque notre voie d'insertion, elle va se transformer en voie normale. Donc, en fait, on reste à droite. Et on ne fait rien. On ne met pas de clignotant. D'accord, les amis? Ça va devenir une voie normale. Vous voyez? Il y a les pointillés. Et voilà. Là, on est dans une voie normale. Et là, on est limité à 90. Et là, l'inspecteur, il vous dira. Vous sortirez à la sortie numéro 16. D'accord? Ça peut être votre conduite autonome. À la sortie numéro 16. Donc, vous regardez les panneaux. Là, c'est 17.1. Il y a 17.2. Donc, ça ne nous concerne pas. Nous, ce sera la sortie numéro 16. Et là, c'est la sortie numéro 16. Voilà, donc là, on continue. Là, c'est 17.2. Ce n'est toujours pas la sortie qu'on a besoin de prendre. Voilà, vous voyez? Et là, ce sera centre commercial régional Noisy-le-Seig, sortie numéro 16. À 500 mètres. Donc, quinotan à droite. Donc, là, il faudra se rabattre à droite. On est limité à 70. Et ensuite, là, ce sera 50. Donc, là, ce sera la fin de la conduite autonome. Ensuite, ici, ça va se diviser en deux voies. Et vous, vous devrez rester complètement à gauche. Complètement, complètement à gauche. Donc, voilà, on met son quinotan. On reste bien à gauche. Et au feu, on tournera à gauche. Et pareil, en tournant à gauche, il y aura deux voies. On restera sur celle la plus à gauche. Vous voyez? Voilà, la plus à gauche. Et là, on va rentrer sur le centre d'examen pour terminer l'examen. Donc, là, il va falloir faire un changement de fil à gauche. Donc, on fait ces contrôles qui est un rétro-angle mort. Voilà, on se rabat. Et là, il faudra encore aller à gauche. Et voilà. Et puis ensuite, il y aura, dès que le feu sera vert, on pourra rentrer sur le centre d'examen à gauche. Et là, on va rentrer sur le centre d'examen à gauche. Décidément, il prend son temps, le feu. C'est bon. Allez, et donc là, on tourne à gauche et on rentre dans le centre d'examen en se position sur la bonne voie. Là, on tourne à droite. Et voilà. Et là, vous rentrez dans n'importe quelle voie en marche avant. Donc là, on va prendre celle-là, par exemple. Soit il vous dira laquelle prendre ou soit il vous dira de choisir une, n'importe laquelle. Donc voilà, les amis, le chemin d'examen est terminé. J'espère avoir été clair. J'espère que la vidéo va vous aider pour votre examen. Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.